Bienvenue dans votre émission, nous voilà à la leçon de mercredi. Invitez le point de focalisation. Si la sexualité et ou le mariage était nécessaire pour bénéficier de la justice de Dieu, Jésus y aurait sûrement participé. Malgré ce à quoi certains spectacles et mythes font allusion, Jésus était un homme célibataire dont les douze disciples des hommes et de nombreux autres disciples sont devenus sa famille. Comprenant ceux qui désiraient suivre la volonté de Dieu pour faire partie de sa famille, Marc 3, les versets 31 à 35, il a redéfini les relations au-delà du lien biologique. En même temps, à travers son enseignement, il n'a pas contraint ses disciples à être célibataire ou à rester célibataire. Si on examine les propos de Paul sur le célibat dans 1 Corinthiens 7, on trouve la logique pratique du célibat pour l'évangile, et non parce que la sexualité était fondamentalement un plaisir physique coupable. 1 Corinthiens 7, le verset 34, présente cette logique pratique où les époux se soucient de leur famille, mais où les célibataires peuvent se focaliser uniquement sur Dieu et ses affaires. Comme il n'y a pas de distraction, au verset 35 de la Nouvelle Bible seconde, on peut consacrer toute son attention à Dieu et à son royaume. Quiconque a une famille, des enfants ou d'autres personnes à charge connaît la difficulté et la responsabilité que ces individus bien-aimés entraînent. Il s'agit d'un ministère entièrement différent. Deuxièmement, le verset 32 dit que l'objectif principal est de plaire à Dieu. Hébreu 11, versets 5 et 6, nous informe qu'il faut la foi pour plaire à Dieu. Bien que célibataire et gens mariés puissent se focaliser sur la foi pour plaire à Dieu, il existe un élément de spiritualité et d'intimité différentes avec Dieu duquel seuls les célibataires peuvent faire l'expérience, et qui est souvent complété par la solitude et l'isolement que le célibat apporte. Que le célibat soit permanent ou temporaire avant le mariage, c'est un point de focalisation merveilleux dont il faut profiter. Enfin, Paul présente quelques fils théologiques où l'eschatologie est présentée au verset 29. Dans la version seconde 21, le temps est court. Et 31, ce monde tel qu'il est ne durera plus très longtemps. Dans le contexte du royaume de Dieu et de l'œuvre de Jésus dans les derniers jours, Paul présente sa vie tout entière comme étant une offrande, en imitation du Seigneur Jésus-Christ et en service dans ces temps-là. Ce qui est étonnant, c'est que le célibat de Paul dirige l'attention vers le ministère de Jésus. L'un des aspects puissants du ministère du Christ peut être vu dans Esaïe 53. Les versets 2 et 3 décrivent le serviteur souffrant. Un passage tellement célèbre qu'il est mis en évidence dans l'histoire de la conversion de l'Éthiopien. De l'Éthiopien, acte 8. Ce serviteur se charge de nos chagrins, de nos peines, de nos transgressions et de nos iniquités. Il est même frappé de Dieu et humilié. Les versets 4 à 5 dans la version du second. Notre réponse a été de le rejeter, de le crucifier et de l'ensevelir dans la tombe d'un riche. Nous avons là l'une des prophéties messianiques les plus claires des Écritures hébraïques. Verset 10 dit, « Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il y verra une descendance et vivra longtemps, et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Bien qu'étant célibataire, sa détermination pour la gloire, l'œuvre et la mission de Dieu lui a permis d'avoir une semence, une descendance, bref, des enfants. En d'autres termes, ce ne serait pas la propagation par la procréation, mais par le discipulat et la conversion spirituelle à travers son ministère sacrificier. Plus étudiant encore, Ésaïe poursuit en s'exclamant, « Pousse des cris de joie à la femme stérile, toi qui n'as pas accouché, écarte un cri de joie et triomphe, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de la femme mariée, dit le Seigneur. » Le chapitre continue ensuite à décrire comment les enfants non biologiques issus de célibataires hériteront du royaume de Dieu sur terre. Ô combien plus politique encore pourrait être une description de l'avancement de l'Évangile. Remue Ménage, où voyez-vous Jésus dans Ésaïe 56 et versets 3 à 8 ? Comment Jésus a-t-il été un modèle de focalisation déterminée dans votre vie ? Que vous dit Jésus par ces textes ? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau ? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière ? Au revoir et à demain si je veux. Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage